Et bien bonjour à tous et à tous c'est RedstoneMath et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de notre let's play sur Newer Super Mario World U et on commence sans plus attendre donc c'est parti pointement dès qu'il y a un alors je vais rapidement regarder juste donc c'est les twin bridge donc oui j'avais déjà dit donc c'est les ponts jumeaux en fait donc alors je vais rapidement aussi virer ce son ouais je vais un petit peu plus baisser voilà donc c'est parti donc il y a l'autoscroll c'est pas cool wow 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 j'ai failli crever c'est bien on a à peine commencé j'ai déjà failli mourir hop petite pièce là il y a des blocs rouges je suppose qu'on peut toujours pas taper dedans bon après c'est normal le gars il pouvait pas tout faire il pouvait en fait faire apparaître les blocs rouges mais pas faire en sorte qu'ils deviennent tapables parce que bon on est pas dans Mario World il y a beaucoup de gens qui disent que c'est décevant surtout à cause de certains niveaux justement il y a pas de musique ou euh un truc comme ça mais bon le gars il a quand même il a fait son mieux quoi enfin c'est déjà exceptionnel qu'il a réussi à faire euh comme ça puis aussi la world map la world map elle est géniale la world map il y a dû se donner du mal pour le faire parce que euh euh je vous le dis les world maps sur Koopatlas c'est pas toujours si très très simple hein surtout que sa world map lui elle est géante et elle rencontre super bien Mario World donc franchement il a fait du très bon boulot de Mario World il faut pas non plus lui en voir alors attendez 2 secondes petit problème voilà désolé donc euh je vais essayer de faire euh le monde 4 et le monde 5 en même temps dans cette vidéo pis si j'y arrive pas bah je ferai si j'y arrive pas je ferai le monde 5 dans le prochain épisode la ronde c'est chiant l'auto-scroll parce que du coup je peux pas avancer je suis obligée d'attendre la caméra voilà voilà c'est bon c'est bon ok ok monde 4 2 c'est parti c'est parti va hup ok ok j'y comprendeu hop non 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 on s'en fout la découpe à juste prendre la pièce même si c'est une fausse ok et c'est normal ça le checkpoint en l'air c'est vrai que c'est tout à fait normal parce que du coup ah ouais non non ça veut dire que si on meurt comme on fait si on meurt où est-ce que ça nous ferait apparaître vous inquiétez pas j'ai fait une save state je vais pouvoir revenir vas-y qu'est-ce qui va se passer ah ok ça me fait spainer ok j'ai eu peur alors est-ce qu'on peut non merde est-ce qu'on peut taper dans ce bloc non toujours pas est-ce qu'on peut rentrer là dedans non alors je rappelle que je tourne tous les épisodes non de cette série à l'avance donc du coup si jamais il y en a qui m'ont envoyé des coquilles qui m'ont dit en commentaire ouais y'a ça qui est pas bien ouais voilà ou ah tiens tu peux essayer de faire ça pour gagner tel truc ou qu'on m'envoie des astuces malheureusement ça étonné que toutes les vidéos de cette semaine sont tournées à l'avance et bien bah normalement vous pouvez me mettre des commentaires à me donner des astuces ça servira sûrement pour une prochaine fois mais pas pour les vidéos cette semaine quand je dis cette semaine je parle de la semaine du 30 jusqu'au 5 jusqu'au 5 novembre donc bon moi je sens cette vidéo à l'avance alors Castillo de Wendy donc château de Wendy épuré on en est qu'à 6 minutes on est déjà au dernier niveau alors vous inquiétez pas j'ai pas oublié on va faire les niveaux dans en dessous donc on va faire les niveaux en dessous parce que là en fait pour ceux qui comprennent pas en gros ce qui se passe c'est que les niveaux 4.1 et 4.2 on les débloque grâce au niveau spécial du monde 3 et les niveaux 4.3 et 4.4 on les débloque en finissant le monde 3 normalement donc voilà et en fait qu'on finisse les l'un ou l'autre à la fois on arrive au château bon vu que moi j'aimerais quand même finir à voir toutes les sorties et bien on va les faire voilà donc là c'est le 4.3 il devrait faire un raccourci parce que c'est un peu chiant quand même de voir sur faire le chemin bon alors voilà on s'emballe avec des plateformes parce que nous on a un propleur et vous voyez ça c'est des choses à ne pas faire voilà c'est génial tutoriel comment crever avec redstone mat bon on va utiliser les plateformes cette fois et bah non on va utiliser celle du haut j'espère qu'il va pas y avoir le coup du genre faut passer d'une plateforme à une autre parce que sinon ça va vraiment être chiant parce que j'en active qu'une alors là regardez ah putain j'étais pas là ah c'est pas facile mais j'aimerais quand même choper cette pièce entre énormément ah en fait c'est le fusil là qui est chiant voilà faut pas voir on va pas prendre la pièce hein on va pas s'en aller non ouh et si j'avais pas le propelleur je sais pas comment je ferais bah je serais mort en fait pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Je vais pas mourir Ok on arrive au checkpoint Mais pourquoi il flotte en l'air ? Je pense que c'est parce que dans le jeu original c'était comme ça Mais bon dans le jeu original, vu que c'est des poteaux en fait, c'est pas des poteaux Enfin bref, ça fait pas non plus si bizarre que ça Mais avec des drapeaux comme ça, ça fait vraiment bizarre Le père c'est que le gars qui a fait le hack, lui il peut rien quoi, c'est pas de sa faute Est-ce qu'on peut rentrer dans ce tuyau ? Non, malheureusement Regardez, là on s'en bat avec nous, on passe avec le propeller Hop là, plus de respect Et voilà, c'est fait Alors Aski Pareil, il y a une Secret Exit, on va aller voir Enfin bon, il n'y a pas de Aski Pareil, vu qu'il est violet, donc ça veut dire qu'il y en a une Cette fois je vais essayer d'activer les 3 plateformes Voilà Ok, j'ai réussi à survivre, c'est déjà ça Alors, je crois qu'il y en a une qui est un peu trop loin pour apparaître Donc on va malheureusement pas pouvoir Euh, voir Ah si si si, c'est bon, elle est là Ok, parfait On va essayer de trouver le Secret Exit Non ! Ah mince, 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 mince Ce qu'on va faire, c'est que là On va aller ici Comme ça on s'en est pas Pourtant il n'y a rien à l'air d'avoir en fait Ah ! Ah ça, j'y avais pas pensé C'est vrai que j'avais pas tapé ce bloc tout à l'heure Ok, on est carrément dans l'espace C'est normal, c'est normal, c'est normal Je pense qu'en temps normal on doit sûrement avoir un ballon P Est-ce que les bulles d'eau comme ça, ça existait pas avant ? Ça, c'est une invention de Mario Brosli Donc je pense qu'il y avait sûrement un ballon P Un ballon P d'ailleurs, c'était un bon power up avant C'est vrai quand même de voler Enfin, la plume je pense que c'était un des plus abusés Parce que la plume ça permet de voler Mais techniquement, du moment que tu as de l'élan Et que tu fais bien la commande Tu peux voler à l'infini Je pense qu'il va falloir Excusez-moi Je pense qu'il va falloir Se déplacer en bulles La troisième pièce, moi je veux la vraie pièce Je veux pas les fausses Je sais que de bas c'est des pièces Yoshi mais quand même Ah On change les débiles Ouais 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 Putain Je m'attendais pas à ce que le machin se barre si vite Alors attendez, je pense qu'on peut réussir là Oh j'y étais j'y étais Vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres plateformes d'eau, je n'ai plus le choix. Est-ce que ces blocs sont cassables ? Non. Ok, on redescend les points, il n'y a pas de... Ah ! Cool ! Je ne sais pas pourquoi le gars a mis une serrure, parce qu'à la fin, ça ne sert un peu à rien. Bon, moi, on a la secret des visites. Alors, qu'est-ce que c'est que ces niveaux ? Ah non, c'est le 4-5. Lago-soda, donc je pose Lac-soda, un truc comme ça. Aussi, Lac-soda, c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, c'est un niveau aquatique et ça, ce n'est pas très très cool en fait. Ok, il y a des canons sous l'eau, c'est vrai, c'est bien connu. Tout le monde sait qu'il y a des canons sous l'eau. Tout le monde sait ça. C'est une évidence évidente. Tout le monde est au courant. C'est vrai que quand moi, je vais à la piscine, je vois toujours des canons sous l'eau qui me tire dessus. Je trouve que je galère à éviter, même une fois, j'ai perdu mon power-up. J'étais franchement déçu. En plus, j'avais une feuille et tout. J'avais réussi à voir dans Mario Bros 3. Wow, j'étais dégoûté. Ça m'énerve. En plus, ils disaient qu'il n'y avait plus de canons. Mais bon, je pense qu'ils ont réussi à infecter la piscine. C'est dommage. Du coup, j'ai perdu mon power-up. Non, je déconne. Dans la vraie vie, il n'y a pas de power-up. Pour ceux qui y croyaient. Il n'y avait pas de canons sous l'eau. Surtout dans une piscine, il faut le faire. Il faut avoir des canons. Déjà, un canon dans une piscine, c'est bizarre. Mais un canon dans un océan... Surtout parce que, encore, c'était un vieux canon qui ne marche plus. On pourrait se dire qu'il vient sûrement d'un bateau pirate de l'époque. Mais non. Là, les canons, ils sont en marche. Il n'est pas au timide tiré. Tout à fait normal. C'est normal. De toute façon, c'est Mario. Il ne faut pas chercher la logique. Ça ne sert à rien de chercher. C'est Mario ? C'est Mario ? Pourquoi ? Ça ne sert à rien de chercher. On ne trouvera jamais. Il n'y a pas de logique. C'est déjà la fin ? Eh ben ouais. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas de secret exit dans ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore ? Oh ! Ah ! C'est le Star World. Ok, je pensais que c'était sûrement un raccourci. Très bien. C'est le Star World. Ok. Donc, on a le Star World 3. 3. Très bien. Bon. Eh ben. On passe. Donc, il n'y a pas de niveau spécial dans le monde 4. D'accord. Donc, Monte Galeta. Ok. C'est une Monte Galette. Je pense. Monte Galette, ça irait bien. N'empêche que c'est mignon. Monte Galette. Mais s'ils vont appeler à une montagne le Monte Galette, c'est un petit peu bizarre. Ah putain ! Saloperie de Big Boss. Oui, parce qu'ils ne s'appellent pas les frères marteaux géants. En anglais, c'est les Big Bros. Donc, les Hammer Bros, les Fire Bros, les Ice Bros et les Bobombo Bro. Eh ben, ceux-là, ils s'appellent les Big Bros en anglais. Mais je ne sais pas ce qu'ils s'appellent Frères Gros ou Frères J. Enfin, je sais qu'ils ont un nom. Ils peuvent aussi s'appeler Big Sledge Brothers en anglais. Mais je sais qu'ils ont un nom français parce qu'ils étaient dans Paper Mario Color Splash. Mais je ne sais pas quel est ce nom. Je ne m'en souviens plus. Faudrait que je pense à regarder. Même s'ils me connaissaient, j'aurais oublié d'ici là. J'ai pété la liane. Et de toute façon, ça n'aurait servi à rien. Parce qu'elle l'emmène à ce bloc-là. Et vu que j'ai le Propleur, bah... Oh ! Un passage. Ok. Ok. C'est normal, ça. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Pas une course avec les poissons-rats, là. Pitié. Tout sauf ça. Putain, non. Je déteste ça. Je suppose que c'est pour une Secret Exit en plus. Bon, on va le faire, on va le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'envoler direct ici. Donc, on ne peut pas aller par là. Ok. Donc, je pense que c'est obligatoirement de l'autre côté. Hop là ! Et on va maintenir la touche de tornade. Comme ça, on restera plus longtemps. Voilà. C'était la technique du flemmard. Merci à tous. Ah ! Et en fait, ça nous fait revenir juste en arrière. C'est quoi cet arnaque ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? C'est quoi cette arnaque ? Oh là là ! Quelle arnaque ! On a tout ça pour une vie. Oh ! Je suis épatée de cette générosité qu'a une Nintendo quand ils ont fait ce niveau. Oh ! Oh ! Ça, c'est cool ça par contre. Par contre, ça, c'est un peu plus chiant. Les Torpedo, je déteste ça, c'est une vraie plaie. Voilà ! On peut faire ça. Un Yoshi violet. Bon, je préférais le orange. Et je n'ai rien de raciste. Je ne suis pas raciste envers les violets. Et ça m'énerve que les fausses pièces fassent mal les Yoshi. Ripe. Elle crève. Et voilà. Libel compétado. Je suis contente de la prendre. Ok. Et en vrai, il n'y a eu que deux secrets. Non, même pas une seule. Il n'y a eu qu'une seule secret qui existe dans ce monde. Ok. Bon, en fait, c'est cool. Allez, Castillo de Wendy. Ou Château de Wendy en français. Ou Wendy's Palace. Ou Wendy's Castle. Oh, les bleus squelerex, ils sont meilleurs. Avec leurs géantes têtes, là. Quand tu les tues, ils ont une tête géante. Je te demande juste comment c'est possible. Je te demande si dans Mario World, justement, il y avait des mini squelerex, justement. Ou s'ils étaient juste plus petits. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que s'il n'a pas mis de squelerex normaux, c'est parce que sinon, on ne peut pas passer, en fait. On est obligé de les tuer, en fait. Et si jamais ils sont plus grands, on ne peut pas les tuer. Et du coup, on est obligé de se faire toucher. Et du coup, ce n'est pas cool. Mais je me demande si dans Mario World, en fait, c'était des mini squelerex ou des squelerex normaux. Par contre, là, je ne vois pas comment tu veux passer. Ah, je voulais passer en dessous. Putain, c'est galère. Non, 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 tu ne mourras pas, toi. Attendez, en fait, là, on peut passer en dessous. À ce moment-là. Mais c'est très dur. 3, 2, 1, merde, c'est grave dur, en vrai. Allez, go, 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 go. Yes, c'est bon, j'ai réussi. Oh, la mini-porte qui mignonne. Non, 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 non. Eh, on n'est pas dans un film. Là, on est dans Mario. Même si vous me direz, dans Paper Mario à la Porte, il y a aussi un truc comme ça. Ah, bah voilà. C'est bon, en fait. Ah non, ah non, en fait, c'est peu bon. C'est juste pour le faire reculer un petit peu, en fait. Vite, 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 vite. Il dure combien ? Ok, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai surtout eu peur. On a combien de temps de vidéo, là ? 21 minutes. Ouais, ça va. Je pense qu'on a le temps de se faire le monde 5. Eh merde, je suis là. Je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai le monde 5 et le monde 6 dans la prochaine vidéo. Parce que bon, même si celui-là était court, j'ai besoin de faire quelque chose là maintenant, en fait. Donc, voilà. Du coup, comme ça, ça me fera un petit truc de transition. Et puis bon, vous avez juste à attendre une journée. Mais c'est une journée, ça peut être le même parfois. Ça, je l'aime. Mais en fait, je galère à jouer. Ok, on prend la pièce. Ok, le boss. Du coup, je ne pense pas qu'on fera le monde 5. On a largement le temps de le faire. Mais je préfère qu'on fasse le monde 5 et le monde 6 la prochaine fois. Parce que bon, ce monde-là était un peu court, en fait. Ah ouais, il va y avoir de l'eau et tout. ça va être chiant. Allez, c'est parti. Ah, en fait, le problème, c'est que quand elle est sous l'eau, on ne peut pas la taper. Oui. Je l'ai eu. Allez, c'est parti. Allez, vite. Yes. C'est bon, je l'ai eu une deuxième fois. Maintenant, attention, on va y avoir de l'eau encore. Ok, non, vite. Ok, c'est bon. J'ai eu chaud un peu de plus et y aller avoir de l'eau. Mais j'ai eu le temps de le faire. C'est bon. Et voilà. Yes. Donc, voilà, on a toutes les sorties des épongeaux. qui n'avait d'ailleurs eu qu'une sortie secrète. Franchement, c'est cool. Bon, ben voilà, les amis, on va s'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, on fera le monde 5 et le monde 6 d'un coup. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu et même à vous abonner. Allez, à plus. Merci. 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 Merci.